Avec Life, the Game of Chance de Tim Creef, c'est un créateur français qui nous propose un travail tout en ironie et cynisme assez sympathique, le genre d'objet pour lequel j'ai naturellement de l'intérêt, de l'affection, et c'est le cas ici, mais j'ai aussi un peu de gêne, parce qu'à mes yeux, la caricature est forte. Dans ce jeu, on peut suivre et prendre divers chemins de vie pour trois personnages différents, filles européennes, hommes asiatiques, hommes africains, et on verra comment leur vie se déroulera en faisant des choix menant la plupart du temps à une vie affreuse pour des personnages en situation désavantageuse dès le départ. Bref, un jeu sur l'inégalité structurelle dès la naissance. L'essentiel du texte me semble très orienté économie, business, peut-être un peu moins pour la fille venue d'Europe, Europe égale art sans doute, pour elle on parlera plus de famille, homosexualité, sentiments, carrière artistique, militantisme, c'est peut-être aussi un cliché en soi. Fille égale fragile, position de faiblesse, comme si le divorce de ses parents l'avait fragilisée, en tout cas ici elle ne s'affirme pas et subit essentiellement l'intrigue du jeu, donc sa vie. J'entends que l'on décrit en l'occurrence un contexte de difficulté, mais des femmes qui ne demandent pas l'approbation d'autrui pour vivre, ça existe. Ici impossible de choisir les envoyés se faire foutre par exemple, Europe, fille égale pression anti-avortement tout autour, en tout et pour tout. Le personnage asiatique s'inscrit lui dans un monde agraire, à base de problèmes de passeport, gouvernement qui rachète de force son entreprise, on parle d'un pays surpeuplé, et vu la couleur du personnage, on pense sans doute moins à l'Inde qu'à la Chine. Le personnage africain est brillant, on ne sait pas en quoi mais il est brillant, donc il fait des études à l'étranger, l'Afrique est illustrée en corruption, dictature, fierté des ancêtres, et comme pour l'Europe ou l'Asie, on ne situe aucun pays précis. Le seul pays évoqué dans le scénario africain, ce sont les Etats-Unis comme lieu de travail, de l'entreprise, de l'éventuelle réussite socio-économique qui n'empêchent pas le racisme et la tristesse une fois arrivés là-bas. Bref, le biais de ce jeu me semble assez fort. Problème de passeport égale Asie, Chine, problème de gouvernement égale Afrique, Asie, femme égale soumission. J'entends bien l'idée de pointer des difficultés sociales, ce que je regrette c'est que ce sont les seuls proposés. Evidemment tout ça c'est l'idée du jeu et c'est déjà beaucoup sans doute pour une production de Game Jam, plutôt titillante, originale, mais au final l'intention de prise de conscience se heurte un peu aux clichés sur lesquels elle s'appuie. Le seul pays nommé, ce sont les Etats-Unis comme terre d'accueil, et de fait, je vois dans la description du monde à travers ce jeu, une vision assez américaine des choses. A mes yeux, les idées qui articulent ce jeu dénonciateur, plus progressiste que d'autres sans doute, sont au fond assez proches de celles d'un jeu de combat et de nombre de jeux d'action grand public triple A. Le statut de jeu indépendant n'assure pas forcément une originalité dans la vision face aux propositions dominantes industrielles. Une part de la création indépendante essaye d'ailleurs de sublimer les propositions industrielles existantes en restant très proche de celles-ci via un effet rétro gaming qui parfois leur donne un cachet dans le sillon des mécaniques de plateforme gestion action du jeu industriel d'antan, dont Super Meat Boy est un parfait exemple. Cette culture de jeu me passionne également. Il n'est pas question de la rejeter en bloc pour le cadre duquel elle émerge, il s'agit simplement de la situer et d'en questionner aussi l'influence. Bref, Life fait partie de ces petits jeux que j'ai envie de mettre en avant parce qu'on n'y suit pas de schémas de jeu préconçus, même si ce type de proposition se répand un peu plus aujourd'hui. Ce sont des expériences honnêtes d'après moi, c'est un chouette objet, une proposition qui m'a assez emballé, en dépit d'un récit qui lui me paraît donc moins passionnant. Je comprends l'urgence d'une game jam, besoin de parer à l'essentiel, d'imaginer vite, mais puisque l'essentiel de ce petit jeu ce sont les histoires et les arborescences, je regrette un peu leur caractère consensuel ou préconçu. Je me dis même que dans ce dispositif rapide, avec quelques archétypes, noirs pauvres, flics racistes, asiatiques esclaves, femmes écrasées par les obligations sociales, c'est peut-être pas pour rien qu'on ne trouve pas d'archétype moyen-oriental par exemple. S'il avait fallu l'écrire de la même manière que les autres personnages, à base d'injustices populaires ou de clichés, ça donnerait peut-être pour mettre le jeu à parité, vous êtes une jeune femme orientale, avec au choix mariage forcé ou quitter le pays, ou bien encore vous êtes un jeune villageois moyen-oriental, la guerre arrive, vous partez en Europe ou aux Etats-Unis ou en vous houspille, ou bien vous vous engagez dans le combat, et à un moment, cliché faisant, il aurait sans doute fallu mettre religion dans le texte, sans la nommer, à l'instar des pays, ou encore guerre, sans la nommer non plus, le jeu aurait alors basculé sur un terrain difficile vis-à-vis d'un public notamment américain, ce qui, pour un jeu écrit en anglais, revient à se fermer beaucoup de portes. Tandis qu'en l'Etat, le jeu pointe des difficultés sociales, mais ne met les pieds dans le plat d'aucun tabou social, aucun des asiatiques, africains et orientaux, ou personne ayant choisi l'avortement que je connais personnellement, ne correspond d'après moi de près ou de loin aux propositions du jeu. Pour chacun, c'est plus complexe qu'un cliché national à la Casablanca, où chaque individu correspond à une idée de sa nation par le prisme d'une autre. C'est toujours plus complexe qu'un cliché parce qu'il y a des pays, des lois et des contextes particuliers, toujours uniques. Le problème de ce jeu, au fond, c'est à mes yeux la généralisation et la représentation de la vie, essentiellement par le travail, moins pour l'héroïne peut-être. Encore une fois, on peut d'ailleurs trouver ça vieux jeu. Le problème, c'est qu'en faisant des grandes cases, on perd un peu ce que le jeu entend explorer ici, je crois, les aléas de la vie, devenus ici les aléas d'une vie type à travers une vision extérieure, cliché médiatique, et le fait de représenter le monde par modèles sociaux uniformes ne m'emballe guère. Un critique disait de Shenmue que si c'était pour vivre quelque chose qui imite une vraie vie, avec un travail régulier, des déplacements à distance réelle, etc., ça n'avait aucun intérêt, il y avait déjà autre chose, la vie, la vraie, celle du joueur. Mais évidemment, on ne prenait pas en compte le fait que Shenmue puisse être l'exploration de la vie d'une autre personne, d'un japonais des années 80, dans une petite bourgade japonaise, et qu'évidemment, la vie de n'importe quel joueur ne correspond pas à celle-ci. Bref, j'aurais sans doute préféré à la place de cet archétype africain brillant dont on ne sait rien. Une description comme, par exemple, Sénégalais étudiant en cinéma, talentueux, l'industrie du cinéma, de la télévision ou du portable y explosant. Un Taïwanais ou un Chinois continental. Une Portugaise, quitte à taper dans le cliché du traditionnalisme religieux, autant y aller à fond. Ou encore une Espagnole, pour associer la question de l'avortement au réalisme social récent. Bref, quitte à décrire des vies, mettre les pieds dans le plat, avec des propositions imaginaires plus personnelles, et des contextes plus riches, plus exacts qu'un filigrane qui met tout dans le même panier, que des illusions de vie objectives correspondant aux visions dominantes des grands médias. Je n'ai rien contre le cliché, du moment qu'il est étayé, que l'on pousse dans le détail, au point qu'à travers le cliché, on sente la possibilité d'un individu, et non une idée générale désincarnée. Un personnage russe suprémaciste conquis par l'idée traditionnelle du tsar qui combat l'ours à mains nues devant être dur comme chef d'état, cet épinal spécifique qui couvre la réalité affective d'une certaine population sans doute, je le préfère largement à l'archétype du blanc-colosse caucasien d'Europe de l'Est, en régime totalitaire gris générique, parce que ces deux choses ne racontent simplement pas les mêmes visions. D'un côté on pointe une représentation de pensée historique, on rentre dans une forme de culture, de réflexion, de l'autre on reste à la surface d'un cliché vu de l'extérieur, qui tourne en boucle sans mener à autre chose. A partir d'un cliché je peux imaginer un travail de construction ou de déconstruction, d'exploration des réalités, et ça me paraît plus salutaire qu'alimenter des représentations flottantes qui ne décrivent aucun réel disons mais des fantasmes, et tous les préconçus sont bons à explorer et approfondir, mais il est dommage d'en rester à cette surface. Je me répète, mais il me semble plus intéressant de nommer et de jouer un cliché ou un schéma social jusqu'au bout, sans maquillage. Il y a la même gêne avec le jeu Against All Odds, entre faits réels et généralisations assez fines, mais où l'on reste toujours du côté du fantasme, de l'imaginaire, accouchant un objet politiquement correct, mais le politiquement correct c'est aussi promouvoir une idée du monde hors sol, détaché des individus et des situations réelles. Against All Odds décrit un monde où Europe de l'Est et Moyen-Orient semblent se confondre en griseurs, c'est la négation des particularités de tel pays, tel ville et contexte humain qui met difficile et qui alimente une globalisation déshumanisante. In fine, ces objets ne font pas forcément mieux que des produits hollywoodiens véhiculant une vision globalisée du monde étranger face au point de vue d'exception des Etats-Unis, avec par exemple des pays étrangers montrés avec 20 ans de retard dans le décor, sauf les Etats-Unis, toujours au présent. Pour finir avec le jeu Life, je comprends que l'on appuie sur la difficulté à avorter face au regard des autres, mais j'aurais quand même apprécié le choix ne rien dire à personne, ne pas en parler, avorter avant que cela soit visible. Certes, ça ne couvre pas le cas du déni de grossesse, mais les personnes que je connais ayant fait ce choix ont aussi eu du soutien moral, un entourage ne se permettant pas de juger ou de donner son avis concernant ce choix personnel. Bref, un contexte social humaniste, c'est aussi possible. Dans mon milieu familial de travailleurs sociaux, je ne crois pas connaître de gens anti-avortement par exemple. Evidemment je ne dis pas que ma réalité est plus globalement vraie, mais juste qu'il n'y a pas un seul cas de figure. Je le redis, je comprends la précipitation créative d'une game jam et l'envie de rendre le jeu plus fatal, plus noir, plus excitant aussi, plus aigu, mais on y perd de l'humain, je crois. Le champ des possibles est ici surtout résigné socialement. C'est l'idée, certes, mais au final tout résonne à droite, c'est peut-être le lot du cliché. Femmes artistes à l'intrigue sentimentale, culpabilisées par tout le monde si elles souhaitent avorter. Asie et Afrique, mondes de problèmes pour l'entrepreneuriat et la politique, avec culture traditionnelle et beaucoup de regrets des personnages, etc. Le jeu Like Roots in the Soil a lui aussi une approche à vocation universelle, malgré un personnage blanc avec objet et habit moderne, je trouve ici le flou sympathique. On joue du post-apocalyptique préconçu, plus vagabond romantique que cru, mais soit. On embrasse la pure fiction, avec deux époques qui se superposent, une idée poétique de l'existence, de la continuité, la répétition vers quelque chose d'absolu. Bref, il y a une idée de l'humanité à laquelle s'accrocher, et c'est d'autant plus charmant que tout se passe de précision dans le visage, de contexte, etc. Toute une vague indée sans visage, monument valet, journée, hyper light drifter, etc. Mais d'un autre côté, et j'ai déjà fait la comparaison entre les deux, il y a le film Paris n'existe pas, de Ben Ayoun, en 1969, qui superpose des époques précises et que l'on peut distinguer. La représentation du temps et de l'espace, des individus comme êtres sociaux inscrits dans des classes, des cultures, etc. Dans ce film, tout prend valeur de propositions intellectuelles. La poésie métaphysique hors sol de Like Roots in the Soil me charme beaucoup avec son low poly généraliste, mais c'est encore un procédé d'évitement, une forme politiquement correcte, je ne le reproche pas du tout, mais les identités qui émergent d'une fiction comme Paris n'existe pas sont enracinées dans un temps, un espace peut vraiment s'affirmer, et pour le dire avec un jugement de valeur, ça me touche, et la force qui en émerge est incomparable. L'avantageux flou artistique peut aller se rhabiller. Le film Z de Costa Gavras, évoqué dans l'émission précédente, décrit les mécanismes sociaux, humains, l'importance des maillons individuels, les moyens de l'assassinat politique par exemple, tandis que Life, s'il évoque la corruption, l'assassinat politique, les laisse sous étiquette, sans gratter ceux qui s'y trouvent. Z se nourrit d'un cas historique, c'est peut-être la différence clé, c'est un objet complexe documenté, description de société au point de vue divers, psychologie de personnages multiples, c'est aussi un film qui joue du faux happy end, avec un récit excitant, des ficelles de construction dramatiques, oui, mais dans cette fiction, je vois un sens du réel aigu, là où dans le jeu Life, je ressens plutôt un ensemble de préconçus. Le film Z creuse le réel sans exacerber de clichés à mes yeux, Life creuse peut-être plus le cliché sans exacerber le réel, mais ça reste un jeu qui a beaucoup de mérite, je trouve, parce qu'il tente explicitement un discours. Bref, je n'ai rien contre le flou géographique, temporel, social dans l'absolu, mais en jeu de combat, le flou est un mot d'ordre qui me pose parfois problème. On décrit peu le personnage social, ou pas explicitement. Pour les mêmes raisons que dans Life, je préférerais une description qui ne cache pas ce qu'elle a à dire, j'aimerais que le jeu de combat en général, ose afficher ses personnages pour ce qu'ils sont, et saisisse l'importance du détail signifiant. Pas simplement pour décrire du réel, installer une véracité, mais juste décrire un personnage solide, et non pas une carapace vide, ce qui, dans le cas d'un jeu de combat avec roulement des avatars employés par le joueur, peut aussi être voulu, voire pertinent après tout. Mais il me semble que j'aurai davantage de plaisir à manipuler quelque chose qui se rapproche d'un être réel, que de la coquille bienveillante. J'aimerais je crois tomber sur des personnages qui me repoussent, qui me refusent, expérimenter enfin autre chose dans le jeu de combat. Peut-être que les joueurs professionnels ressentent ce genre de choses vis-à-vis de leurs personnages de cœur, ou de personnages qui agissent en repoussoir. Et puis, il y a sans doute des échelles de valeurs. Par exemple, pour moi, SNK écrit des personnages archétypons, et Capcom des archétypes, tout court. Avec SNK, on se rapproche de détails signifiants, vestimentaires, caractériels, on convoque plus la Corée, la Chine, le Japon moderne, un peu moins l'épinal, les Etats-Unis prennent des facettes multiples, bref, on prend son sujet plus intimement déjà, un peu moins en surface. Virtua Fighter fait entre les deux, hyper épinal mais caractérisation aiguë des gestes également, au point que ça devient plus qu'un cliché, c'est trop riche pour être juste ça, bref, tout n'est donc pas uniforme non plus. Là où le jeu Life est plus passionnant qu'un jeu de combat moyen, c'est qu'il y a une description sociale, psychologique un peu, au cœur du jeu, à travers le texte, quand, en jeu de combat, elle est souvent reléguée à l'arrière-plan, c'est le cas de le dire, notamment à travers les décors, où la notion de détail signifiant est peu employée pour décrire et raconter un extrait d'humanité possible, mais au contraire plutôt pour l'enfermer dans des cases préexistantes. Maintenant, on l'a vu, le vecteur le plus fort de ces histoires, idées, valeurs, en production japonaise, c'est certainement le personnage, et c'est sur ce sujet que s'attardera la prochaine émission, les personnages, bel et bien en jeu de combat cette fois. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada